coucou les étoiles j'espère que vous allez bien je viens vous faire cette vidéo un peu particulière tout simplement parce que je vous le disais dans les newsletters ça bouge beaucoup les énergies bougent beaucoup c'est énorme ce qui est en train de se passer depuis fin juin on a eu beaucoup de conjonctions au niveau des énergies des planètes le sol 6 d'été le 21 l'alignement des des planètes du système solaire peu de temps après depuis notamment depuis le 24 juin plus cette nouvelle lune du 29 bref on est dans j'allais dire un bouillonnement d'énergie très forte et qui amène beaucoup de choses différentes parce que d'un côté il y a des remontées de peur des remontées d'angoisse des zones d'ombre qu'on comprend en pleine conscience qu'on n'avait pas spécialement envie de voir de l'autre côté il ya plein de choses qui se bousculent aussi dans la matière dans la façon de travailler dans le lieu de vie bref ça bouscule dans tous les sens ça bouscule pour tout le monde ça je le répète et je le répéterai toujours ça bouscule pour tout le monde moi la première je fais partie des gens bousculés je fais partie des gens qui sont en plein bouillonnement il y a énormément de choses qui se bousculent et du coup j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo qui est un peu particulière pour vous expliquer assez brièvement voilà ce qui se passe en fait il y a eu de gros gros imprévus dans ma vie dans beaucoup de domaines de vie et notamment dans le domaine financier très très surprenant mais c'est comme ça ça a démarré le 21 juin d'ailleurs exactement les gros gros imprévus le 21 juin en toute fin d'après midi ont commencé une espèce de pluie d'imprévus dérangeant désagréable difficile à gérer dont des grosses factures quand je dis grosses factures c'est du 1800 euros voyez ce style de grosses factures vous ne pouvez jamais être content de recevoir et en fait il y a eu plein de choses qui se sont passées voilà le notamment cette journée du 21 et à l'intérieur de moi ça a fait je sais pas comment dire autrement ça ça a explosé en j'ai l'impression d'avoir été explosé en des milliers des milliers de morceaux un peu partout les énergies sont parties dans tous les sens des peurs sont remontées des angoisses sont remontées à côté de ça j'avais la connexion avec mon âme qui me disait tout va bien t'inquiète pas garde la foi tout va bien tout va bien et à côté de ça les choses n'allaient pas spécialement bien dans la matière dans le concret en fait bref ça a été comme ça ça a fait un espèce d'éclat assez impressionnant qui voilà qui qui m'a obligé à me mettre de retrait pendant deux trois jours pour arriver à comprendre quel est l'apprentissage derrière quelle est la leçon derrière quel est le message qu'est ce qu'on essaye de me dire dans tout ça ça a mis un peu de temps parce que comme tout le monde j'ai les obligations familiales j'ai des obligations professionnelles donc entre tout ça on essaye de trouver du temps pour se poser réfléchir méditer introspecter et aller vraiment à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur au plus profond aller à la rencontre de ce qui remonte de ce de ces autres hommes qui sont remontés tout en essayant de régler les problèmes qui se manifestent dans le concret et finalement j'ai quand même réussi à comprendre ce qui se passait et l'univers a fait des choses incroyables alors c'est vrai que ça a énormément bousculé à l'intérieur émotionnellement mais ça m'a surtout permis de comprendre ce que j'avais à faire là dans les médias qui est de changer de location déjà donc ça c'est chose acté enfin comprise acté et enclenché puisque je vais effectivement déménager fin juillet alors je reste toujours sur Perpignan mais je change de location voilà donc en l'espace d'une semaine j'ai trouvé une nouvelle location et c'est enclenché ça c'était le côté on va dire un peu plus perso donc ça va demander beaucoup de travail mais bon c'est pas grave c'est enclenché et c'est très bien parce qu'il est temps de changer de location et d'aller vers une autre énergie beaucoup plus soutenante et porteuse donc ça c'est cool de l'autre côté au niveau intériorité au niveau de ce qui se passe entre moi et moi il y a plein de choses qui sont arrivées en conscience déjà cette vision claire de toute la dualité qui peut exister on la connaît déjà plus ou moins le bien le mal le jour la nuit douleur pas douleur content pas content en colère heureuse j'ai faim j'ai soif j'ai pas faim j'ai pas soif bref tous ces dualités là qu'on connaît très bien les dualités d'ego dont on parle beaucoup entre l'ego et l'esprit certes et en fait je me suis rendu compte que c'était ces dualités sont plus complexes que ce qu'on ne l'envisage c'est à dire que je me suis rendu compte avec cette expérience que la dualité existe aussi avec mon ego et oui j'ai un ego qui a un côté très négatif et qui veut pas de changement qui déclenche des peurs qui fait voir le mauvais côté des choses et ça met le bazar mais j'ai un ego qui est aussi très positif qui amène de la confiance qui amène de l'estime de soi qui amène assez de volonté pour acter des choses et pour faire des changements et ça m'a fait prendre conscience que la dualité est plus complexe que son con je vais y arriver que ce que l'on imagine et qu'elle existe à des domaines des fois beaucoup plus subtils comme l'ego que je viens vous expliquer mais aussi la dualité est aussi dans l'âme notre âme notre âme qui est aussi en dualité c'est à dire qu'il y a un côté de notre âme qui veut rester dans cette incarnation pour expérimenter pour apprendre des nouvelles choses pour enrichir ses connaissances et il y a une autre partie de notre âme qui elle veut repartir de là d'où elle vient qui a aucune envie de rester ici là aussi il y a une dualité c'est comme dans mon esprit mon esprit qui est capable de de m'aider à analyser des choses à être très cartésienne à savoir quoi faire à organiser et tout ça il y a aussi une dualité dans cet esprit qui d'un côté veut organiser les choses poser des actes se dire tiens on fait telle et telle chose qui veut contrôler ce qu'on peut faire et l'autre côté de l'esprit qui lui veut pas contrôler il veut juste apprendre des nouvelles choses ou il veut juste aller s'amuser vous voyez c'est voilà c'est comme avec l'enfant intérieur il y a une dualité aussi avec cet enfant intérieur cet enfant intérieur qui veut s'amuser découvrir explorer expérimenter tout en s'amusant des nouvelles choses et l'autre phase de l'enfant intérieur qui lui a peur et veut rester en sécurité en coucounage là tout au fond dans son dans son petit coin et en fait tout ça m'a fait prendre conscience de toutes ces dualités là qu'on a j'avoue je n'avais pas vraiment conscience jusque là jusqu'à ce que tout explose à l'intérieur et du coup ça m'a demandé à un moment de se dire ok c'est parti en mille morceaux maintenant je les vois je les comprends qu'est ce que je prends qu'est ce que je prends pas parce que bien évidemment dans tout ce qui a explosé il y avait des peurs des angoisses des croyances des certitudes et il a été nécessaire de faire le tri entre ce que je garde ce que je garde pas et oui voilà j'ai fait ce tri là ça se reproduira sûrement d'autres fois il y aura d'autres tri à faire mais j'ai fait déjà ce premier tri il m'a permis d'acter des choses de comprendre des choses c'était assez pour le coup je dirais assez magique même si c'était très bousculant très désagréable inconfortable voire douloureux au niveau du corps j'avais qu'une envie c'est de me mettre sous ma couette et de me dire foutez moi la paix je veux voir personne vous voyez comme ça je voulais plus mais pas possible il y a des choses à faire il y a des choses à assumer donc il a fallu quand même y aller il n'est pas possible de se planquer sous la couette et c'était très bien comme ça d'ailleurs ma foi c'était très bien comme ça ça a amené beaucoup de compréhension ça m'a permis également de me reconnecter à mes missions de vie dont une principalement que j'avais je vais pas dire que je l'avais oubliée c'est pas le cas mais je l'avais mise un peu de côté cette mission qui pourtant est mon moteur depuis plusieurs années qui est ce moteur qui m'a permis de lancer l'entreprise La Chavane Celt cette mission de vie qui est d'aider les personnes à monter au niveau de conscience d'aider les personnes à se soigner d'une façon différente alors c'est pas que je l'avais oubliée mais l'interprétation que j'en avais faite était différente ces derniers mois et donc du coup ça m'a permis de tout 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 déconstruire pour tout reconstruire en fait ce qui s'est passé depuis le 21 juin c'est vraiment ça d'autant plus qu'au niveau de la santé je n'ai pu que faire un constat lamentable on peut pas dire d'autres mots pour le système de santé français c'est un constat qui est plus que lamentable je vous l'avais dit dans une autre vidéo j'ai été diagnostiquée avec un syndrome qui est très particulier le syndrome Ehler-Danlos qui relève des pathologies héréditaires extrêmement rares qui provoquent énormément d'effets désagréables dont des douleurs chroniques à des hauts niveaux de douleurs qui nécessitent un traitement quotidien pour calmer les douleurs qui amènent aussi des intolérances alimentaires ce qui fait que je suis vegan sans gluten et sans tomates et c'est pas par conviction philosophico-religieuse ou politico-je sais pas quoi c'est juste parce que mon corps ne tolère plus ces aliments-là donc on s'adapte mais en fait ces effets de la pathologie m'ont mis face à une situation sanitaire qui est plus que déplorable quand on appelle un centre antidouleur parce qu'on veut un rendez-vous assez rapidement pour faire une évaluation d'un traitement antidouleur et éventuellement avoir un nouveau traitement antidouleur et que la secrétaire du centre antidouleur nous dit oui je peux vous donner un rendez-vous dans deux ans et là on fait quoi pendant les deux ans je lui ai dit je fais quoi pendant les deux ans je reste avec la douleur je me ronge les sangs je fais une overdose de médicaments parce que je ne supporte plus et je choute, je choute, je choute pour arrêter la douleur je me suicide pour arrêter la douleur on fait quoi en fait parce que je me suis dit mais on marche sur la tête on marche sur la tête des gens qui ont des pathologies chroniques douloureuses reconnues par la sécu reconnues par les médecins comme extrêmement handicapantes puisque oui c'est une pathologie qui peut amener sur les handicaps physiques visibles parce que pour l'instant il y a un handicap physique effectivement qui est invisible les gens ne se rendent pas compte de la douleur mais on fait quoi en fait ? on reste avec ça et puis démerdez-vous et là je me suis dit mais heureusement que j'ai des techniques énergétiques pour m'aider à gérer les douleurs pour m'aider à trouver des solutions pour aider mon corps à se nettoyer régulièrement ce qui évite que tout s'incruste à l'intérieur ce qui provoque aussi des douleurs heureusement que j'ai ces techniques là heureusement que j'ai des amis et des collègues qui ont des techniques et qui peuvent m'aider dans les soins quand moi je suis trop fatiguée mais heureusement qu'il y a cette solution là parce que si on attend après le système de santé actuel ça se finira très mal pour la plupart des patients malheureusement c'est les patients qui en pâtissent parce que le système n'a pas réussi à se mettre on va dire dans l'équilibre et qu'ils sont tellement surchargés parce qu'ils ont tellement de moins en moins de personnel parce qu'à force de traiter les gens comme des robots et d'oublier l'humain et bien les gens ils s'en vont et il n'y a plus de soignants et donc on ne peut plus recevoir les patients voilà on en est là et tout ça m'a fait vraiment voilà je m'y suis pris des prises de conscience des effets comme ça d'images qui sont venus frapper mon esprit frapper mes capacités de réflexion d'analyse et je me dis mais comment font les autres comment ils y arrivent sans craquer comment ils font et vraiment les questions ont tourné comme ça pendant un petit moment j'ai constaté aussi ça je pense que vous l'avez tous et toutes constaté depuis quelques mois l'augmentation récurrente des prix alors que ce soit l'essence l'électricité le gaz les loyers qui augmentent les charges qui augmentent la nourriture qui augmente tout ça qui vient impacter un budget qui n'est pas extensible parce qu'il faut dire ce qu'on est ce qui est les prix montent depuis des années mais les salaires n'ont pas augmenté donc à un moment ça devient compliqué on a tous voilà des charges qui ont augmenté et je me dis mais comment ça va se passer les salaires n'augmentent pas les charges augmentent le système de santé est en train d'être complètement démissionnaire il n'y a aucun soutien de nulle part et là je me suis dit il est vraiment essentiel qu'il y ait de plus en plus de gens qui se connectent aux énergies qui connaissent les énergies qui sachent les utiliser qui puissent avoir accès à des thérapeutes compétents qui puissent faire des soins pour les soulager pour les aider au mieux sans complètement impacter leur budget voilà parce que tout ça ça a un coût bien évidemment et donc ça fait une dizaine de jours que je suis dans ce travail d'introspection pour moi dans ce travail de réflexion aussi qui a abouti à quelque chose alors d'assez surprenant pour certaines personnes qui m'ont regardé quand j'ai commencé à parler de ça à des gens proches avec des gens qui s'étudient et puis ça va pas dans ta tête et qui pour autant pour moi me semble complètement alignée avec ma mission de vie complètement alignée avec mon cœur avec mon âme avec ce que j'ai envie de partager et la décision a été prise et elle a été actée c'est actée concrètement dans la matière et quelle décision j'ai prise c'est de baisser mes tarifs ouais ouais je sais ça peut paraître bizarre tout le monde est en train d'augmenter les tarifs et moi je les baisse alors c'est pas que j'ai plus d'argent que d'autres c'est pas c'est pas le cas mais par contre ma mission est beaucoup plus forte que d'avoir de l'argent et je suis là pour aider pour aider les gens à se soigner pour aider les gens à se sentir mieux pour aider les gens à apprendre aussi à utiliser les énergies pour eux ou pour les autres parce qu'on peut aussi venir se former sur une technique énergétique et l'utiliser pour soi et pas vouloir être thérapeute pour les autres et c'est ok aussi tout est ok là-dessus donc j'ai décidé de baisser mes tarifs alors c'est vrai que par rapport à certains certaines de mes collègues je peux me le permettre puisque je ne travaille qu'à distance vous le savez depuis que vous me suivez je me propose des soins des bilans des initiations des ateliers je fais tout à distance ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que j'ai un bureau chez moi et que comment dire je n'ai pas de charge locative supplémentaire là où certains de mes collègues doivent payer un cabinet donc un loyer une éclaircité en plus du téléphone en plus des charges en plus du matériel pour certains parce que quand on fait par exemple des massages énergétiques on a une table on a des huiles on a des bougies pour les massages on a des serviettes on a des des alèses à mettre sur la table des coussins un cabinet aussi à entretenir bref voilà beaucoup de mes collègues ont ces charges là et c'est vrai que moi de mon côté je ne les ai pas je n'ai pas de cabinet je n'ai pas de cabinet je ne reçois personne chez moi je travaille à distance je n'ai pas ces charges là et donc je pense que je peux voilà baisser mes tarifs par rapport à ça mais aussi parce que j'aimerais que les gens puissent s'offrir des soins énergétiques puissent bénéficier des compétences que j'ai des expertises que j'ai pour les aider et c'est pour ça que j'ai pris cette décision là ça peut paraître surprenant en pleine inflation moi je baisse mes prix il y en a qui m'ont dit t'es timbré je vous brosse après depuis le temps que je suis timbré j'ai dû faire plusieurs fois le tour du monde avec tous les timbres que j'ai voilà excusez-moi pour les bim-bim c'est l'ordinateur il y a des messages qui arrivent bon c'est pas grave on est entre nous mais voilà donc j'ai pris cette décision là et je l'ai actée voilà c'est à dire que si vous allez sur mon site et que vous cliquez sur certains soins qui vous ont intéressé que vous n'avez peut-être pas enclenché on va dire la commande du soin parce que vous aviez trouvé que c'était trop cher sachez que voilà les prix ont baissé sur on va dire 98% des soins il y a un soin où je n'ai pas baissé les prix c'est le soin transgénérationnel puisque là c'est un soin où je passe à peu près 8 heures pour nettoyer tout le transgénérationnel donc là effectivement je n'ai pas baissé les prix mais sachez que voilà sur la plupart des autres prix et sur les autres soins pardon et sur les initiations j'ai revu une grosse majorité des prix c'est à dire plus de 98% sont revus à la baisse et qu'il y a des facilités de paiement aussi d'accord ça c'est déjà une première chose voilà c'est pour que tout le monde puisse bénéficier de soins de qualité avec un suivi aussi parce que je continue à faire mon suivi très rapproché de toutes les personnes que j'ai en soins je trouve ça super important de rester derrière la personne pour savoir si tout va bien ce qui se passe et comment je peux aider encore d'accord donc le suivi reste le même mais pour vous permettre à tous et à toutes de continuer à pouvoir bénéficier des soins j'ai décidé de faire voilà ce geste là par rapport à mes tarifs sur les soins individuels et sur les initiations alors bien évidemment je continue aussi pour ceux qui sont intéressés d'avoir plusieurs soins avec moi à faire aussi des tarifs préférentiels c'est à dire que quand on prend un ensemble de trois ou quatre soins avec moi ça revient moins cher que de les prendre les uns après les autres d'accord ça je l'ai toujours fait je continue à le faire il suffit de m'envoyer un mail à contact arrobas à chamancelte.fr en me disant voilà Cécile j'ai visité son site je suis intéressée d'avoir tel 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 soin on me liste les soins est-ce que tu peux me faire une proposition par rapport à ces soins-là qu'il y en ait trois, quatre, cinq choisissez et je me ferai un plaisir de vous répondre par mail en vous faisant une proposition pour cet ensemble de soins avec un tarif préférentiel je continue toujours à faire comme ça ça je ne changerai pas je trouve normal de faire aussi des efforts de mon côté voilà ça c'était une première chose vous allez me dire il y en a encore beaucoup je blablate comme d'habitude n'est-ce pas mais je trouvais important de vous dire ça l'autre chose qui est importante est que je me suis rendu compte en fait que quand j'ai pris certaines décisions il y a quelques mois je n'étais pas spécialement j'allais dire alignée avec les bonnes intentions je m'explique depuis que je suis sur les réseaux ça fait 4 ans 5 ans je ne suis plus quelque chose comme ça j'ai toujours prôné l'autonomie et la responsabilité et je le dis régulièrement prenez responsabilité de votre vie prenez responsabilité de vos actes vous êtes seul responsable de ce qui se passe dans votre vie c'est vous le créateur je prône la responsabilité en tout point et l'autonomie pour autant par rapport aux initiations de soins j'avais posé des prérequis alors dans l'intention de protéger les gens voilà parce que certaines initiations sont avec des énergies qui sont très hautes en vibration et que bien évidemment il y a des gens qui auront du mal à gérer ces énergies là ça peut faire des crises de guérison derrière ça peut être compliqué et il y a des gens qui n'ont pas toujours assez d'expérience pour pouvoir bénéficier de certaines initiations et j'avais mis des prérequis dans le but de protéger les gens et ça c'est quelque chose qui a aussi explosé sur cette fin juin dans le sens où l'incohérence m'est apparue entre le désir de protéger les gens en mettant des prérequis et quand je prône la responsabilité des personnes c'est un peu incohérent c'est à dire que si je prône la responsabilité des gens en prenant la responsabilité de votre vie ça veut dire aussi prenez responsabilité de ce que vous commandez que ce soit en soins en initiation en chaussures en vêtements vous commandez vous faites et on voit ce que ça donne donc du coup là aussi en plus de revoir les prix j'ai aussi revu les conditions d'initiation d'autant plus qu'une amie m'a fait remarquer qu'il y a un bon moment en arrière il y a plusieurs mois en arrière si j'avais eu les mêmes prérequis elle ne serait pas venue faire l'initiation parce qu'elle était vraiment débutante dans les énergies or l'initiation l'avait appelée très fortement elle est venue la faire en étant débutante et elle l'a réussi elle a géré je ne dis pas que ça a été facile il y a eu des moments compliqués voilà mais elle a tout à fait réussi elle a géré elle maîtrise maintenant cette énergie elle l'utilise et c'est vrai que s'il y avait eu les prérequis à ce moment-là elle ne l'aurait pas fait on ne se serait pas rencontré on ne serait pas devenu ami et elle m'a fait remarquer ça comme quoi vous voyez les synchronicités arrivent toujours au bon moment et c'est ce qui m'a fait prendre conscience des incohérences que j'avais pu mettre en place sous condition de bonnes intentions mais qui finalement n'étaient pas pour moi en tout cas branchées sur les bonnes vibrations donc du coup j'ai revu tout ça aussi donc vous allez aller voir sur les pages d'explications sur mon site sur les initiations vous allez voir que le seul prérequis qu'il y a les seuls prérequis qu'il y a si on peut dire ça comme ça c'est de savoir se connecter aux énergies et visualiser voilà point et si l'initiation vous intéresse ben venez venez et on fera au mieux et on s'éclatera sur l'initiation et de toute façon je suis présente après l'initiation s'il y a des moments qui sont compliqués je suis là pour aider donc voilà en sachant que sur ce mois de juillet qui arrive j'ai remis des dates pour certaines initiations en groupe puisqu'on me les a demandées on m'a demandé des initiations de groupe parce qu'effectivement quand on est en groupe c'est moins cher qu'un individuel mais ça a ses risques aussi donc j'ai remis des dates de groupe donc ça apparaît quand vous allez voir l'initiation la date apparaît l'initiation de groupe tel jour comme mardi 5 juillet vous aurez l'initiation et proposé l'initiation triangle d'ISIS qui est l'initiation de groupe donc qui est proposée sur le mardi après-midi le 5 juillet de 14h à 18h vous pouvez venir vous inscrire il n'y a aucun souci mais sachez que quand c'est l'initiation de groupe elle peut être annulée s'il n'y a pas assez de personnes voilà cette initiation je la ferai s'il y a au moins trois personnes inscrites si vous n'êtes que deux inscrites peut-être qu'à la rigueur je la ferai mais ce n'est pas sûr et s'il n'y a qu'une personne d'inscrite la personne qui est inscrite elle n'aura pas l'initiation ce jour-là on la fera un autre jour quand j'aurai plusieurs personnes donc si vous êtes intéressé par une initiation de groupe n'hésitez pas à vous inscrire même si la date qui est proposée ne vous convient pas ce n'est pas grave vous vous inscrivez vous m'envoyez un mail en me disant je me suis inscrite mais sur cette date-là je ne serai pas là dans ces cas-là je vous mets sur la liste d'attente pour cette initiation-là en groupe et dès que j'ai trois personnes qui sont inscrites je vous recontacte je recontacte les trois personnes en disant voilà vous êtes trois inscrits pour cette initiation de groupe donc je vous propose telle et telle date c'est tout aussi simple ce qui veut dire que voilà sur les initiations de groupe j'ouvre des listes d'attente donc profitez-en inscrivez-vous si vous la faites là c'est cool peut-être que vous la ferez au mois de septembre ce n'est pas grave du moment où vous êtes sur la liste d'attente vous bénéficierez de l'initiation au moment où ce sera possible où il y aura plusieurs personnes même si vous avez commandé l'initiation six mois avant d'accord donc il n'y a pas de risque vous l'aurez votre initiation peut-être à la date où c'est inscrit peut-être plus tard ça c'est le voilà c'est l'aléa du groupe par contre effectivement quand on prend une initiation en individuel là par contre je propose des dates beaucoup plus rapprochées et encore que là avec juillet-août ça va être un peu plus compliqué donc ça va être un délai d'attente à peu près on va dire d'un mois grosso modo mais bon c'est toujours plus court que six mois donc voilà je voulais aussi faire ce point par rapport aux initiations parce que voilà il y a des gens qui visitent les pages qui sont intéressés et qui pour autant ne s'inscrivent pas donc sur les groupes inscrivez-vous il suffit que j'ai deux personnes et c'est bon pour la plupart deux trois personnes et c'est bon après je propose une date d'accord alors là c'est pareil sachez que la plupart des initiations du moins celles qui se font en deux quatre heures d'accord les initiations qui se font sur deux heures ou sur quatre heures seront proposées sur des jours de semaine voilà je garde les week-ends pour les ateliers de magie donc atelier des sigils atelier des bougies des choses comme ça je garde les week-ends pour les initiations qui durent deux jours comme les soins les soins égyptiens ça dure deux jours le niveau 1 et le niveau 2 qui va arriver sur deux jours aussi donc là ce sera les week-ends et je garde les week-ends pour les cérémonies rituelles ou des choses comme ça que je propose qui sont différentes donc les initiations la plupart du temps individuelles ou en groupe se font sur des jours de semaine d'accord ce sera toujours comme ça le matin ou l'après-midi en fonction voilà ce que je voulais vous dire de tout ça je trouvais que c'était important de vous expliquer comment j'en étais arrivée là à ce processus de revoir les prix à ce processus de se réaligner avec sa mission de vie c'est important pour vous faire prendre conscience que même une chamane de temps en temps perd son chemin prend un virage qu'elle aurait peut-être pas dû prendre mais comme je dis tout est juste si j'ai pris ce virage là c'est pour aussi apprendre expérimenter et apprendre de nouvelles choses et ça me remet en fait encore plus dans ma foi ça me remet encore encore plus dans ma mission de vie en contact avec mon âme et même si ça a été douloureux compliqué qu'il a fallu déconstruire beaucoup de choses pour reconstruire beaucoup de choses et bien je remercie je remercie l'univers dieu les guides vous l'appelez la source vous les appelez comme vous voulez je remercie cette entité qui nous accompagne cette énergie qui nous accompagne parce que vraiment il était nécessaire que je vive ça pour revenir encore plus dans ma foi dans l'amour inconditionnel dans ma mission de vie être encore plus au service des autres et de remettre mon égo à sa place voilà il y a eu un éclatement de cet égo négatif pour venir se remettre à sa place en disant là tu restes tranquille dans un coin et travailler beaucoup plus avec l'égo positif qui lui vient renforcer la confiance l'estime et la mise en action donc voilà cette expérience m'a permise effectivement de revoir cette notion de dualité avec encore plus de détails plus de finition je dirais avec encore oui je n'arrive pas avec une un ressenti plus fin également de ce qui se passe en moi et autour de moi donc c'était vraiment très bénéfique voilà très bénéfique j'espère aussi que ce sera bénéfique pour vous parce que je sais que vous êtes nombreux à passer des moments compliqués on est beaucoup bousculé en ce moment et ça me tenait à coeur de vous partager cette expérience parce que je me dis que d'autres personnes sont peut-être en train de se faire bousculer ou sont dans la tornade sont dans le cyclone et ne savent pas trop à quoi ça mène tout ça alors je vous le rassure quand on est en plein dedans quand on est dans le cyclone dans la tornade dans l'orage vous l'appelez comme vous voulez dans le Ragnarok on n'arrive pas à comprendre pourquoi pourquoi ça nous tombe dessus quelle est l'explication quel est le message tant qu'on est dans les émotions et dans cette espèce de bouillonnement volcanique on n'arrive pas à voir ce qui est et c'est normal les émotions sont là il est nécessaire de venir accueillir les émotions de les laisser nous traverser pour qu'à un moment le chemin s'éclaircisse et que d'un coup les prises de conscience arrivent les prises de conscience sont aussi douloureuses je vous le dis si vous pensez que les prises de conscience c'est on voque sur le petit bateau joyeux 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 marin l'eau est bleue le ciel le ciel est bleu les oiseaux chantent et les nuages sont roses arrêtez de fumer ou changez de canot mais il y a un problème une guérison malheureusement ça ne se passe pas spécialement en mode béatitude quand on est en mode béatitude c'est pareil on ne capte pas grand chose on n'est pas à même de comprendre quelque chose donc je ne vois pas comment on peut être amené à guérir mais voilà ça c'est une autre histoire et ça c'est ma vision personnelle c'est mon ressenti personnel voilà à un moment on se laisse traverser on laisse les peurs les angoisses nous traverser on se laisse envahir complètement on les laisse monter on les regarde en face ok j'ai peur ok je suis angoissé ok j'ai la trouille je crie je pleure et à un moment ça se calme et à un moment le chemin s'éclaircit et là et là on arrive à comprendre et là parce qu'on acte des choses parce qu'on met en place des choses dans le concret dans la matière on arrive à comprendre la leçon derrière voilà ça demande aussi comment dire de retrouver une certaine humilité ce qui n'est pas toujours évident de retrouver de la bienveillance envers soi-même de la douceur envers soi-même de s'octroyer ces moments de coucouning sans culpabilité pour traverser ces moments-là et ça me tenait à cœur de vous expliquer tout ça parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes et de vous expliquer aussi mon chemin de vous expliquer aussi mes réflexions qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui à baisser mes prix pour être dans une fourchette abordable pour un maximum de personnes surtout quand je vois des médecins spécialisés qui facturent des consultations de 15 minutes à 150 euros waouh ça fait cher de l'heure quand même ça fait du 600 euros de l'heure ça fait cher de l'heure et je me dis qui peut se permettre d'aller voir des spécialistes tous les 6 mois ou tous les ans et de payer ça à chaque fois donc imaginez si vous avez 4 ou 5 spécialistes à voir en fonction des problèmes de santé et qu'à chaque fois il faut débourser 150 euros par spécialiste c'est énorme c'est énorme et je me dis mais c'est pas possible c'est pas possible ils sont pas dans la réalité ils voient pas ce qui se passe autour d'eux ils voient pas les difficultés et c'est quelque chose auquel je fais extrêmement attention parce que c'est important pour moi de rester les pieds sur terre de rester connecté à la réalité de la majorité des personnes franchement l'élite qui fait rêver les gens moi elle me fait pas rêver j'irais plutôt que je leur envoie beaucoup d'amour beaucoup de bienveillance parce qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité et je me dis que là-haut ils doivent se sentir bien seuls parce qu'ils ont pas beaucoup de monde à qui parler finalement je préfère être dans le peuple où il y a beaucoup plus de monde à côtoyer et beaucoup plus de monde merveilleux de personnes extrêmement bienveillantes extrêmement gentilles remplies d'amour à découvrir tout autour de nous et ces dernières semaines j'en ai eu j'en ai eu la preuve voilà par les amis par des gens qui m'ont extrêmement surpris de leur bienveillance qui ont été là pour me soutenir et je les remercie tous 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 du fond du cœur parce qu'ils ont été d'un soutien énorme et je sais qu'ils continueront à l'être sur les prochaines semaines parce que les prochaines semaines vont être mouvementées dans mon quotidien et dans mon concret comme je vous le disais en début de la vidéo voilà je tourne cette vidéo on est le 30 juin je pose mon préavis demain 1er juillet pour partir changer de logement et déménager fin juillet je donne un préavis de 1 mois et je déménage pour ma santé pour mon bien-être autant pour mes énergies que pour mon physique je change de lieu parce qu'il est temps maintenant et et franchement je sais que les amis vont être là pour me soutenir moralement énergétiquement ça va être un mois comment dire bien rempli mais super fatigant parce qu'organiser un déménagement en 1 mois ça va être chaud mais ça va le faire ça va être génial et du coup à partir d'août vous aurez sûrement un nouveau décor derrière je ne sais pas encore lequel ça va être une surprise on va changer les décorations on va changer plein de choses on repart sur de nouvelles bases et ça tombe pile poil avec le nouveau cycle et je trouve ça magnifique cette synchronicité donc merci aux amis qui seront là encore et toujours je le sais en soutien en amour merci à toute cette merveilleuse communauté qui me suit sur les réseaux parce que cette vidéo là va être partagée sur tous les réseaux où je suis donc merci à vous d'être là de me suivre de répondre dans les commentaires à mes vidéos de laisser des commentaires magiques voilà parce que vraiment c'est toujours super appréciable et j'aime beaucoup les échanges donc voilà moi je suis ravie de tout ce qui se passe et donc il va y avoir voilà des changements il y en aura encore d'autres à venir vous les découvrirez au fur et à mesure parce qu'en fait je reviens à l'essentiel à l'essentiel à l'essence de mon coeur ce qui veut dire qu'il y a plein de choses superflues qui ne vont plus être les mêmes dans les vidéos il va y avoir des changements aussi je reviens vraiment à quelque chose de plus simple va-t-on de se complexifier la vie et les choses on va aller sur quelque chose de beaucoup plus simple de beaucoup plus fluide de beaucoup plus harmonieux pour moi donc voilà vous allez voir il y a des changements qui arrivent dans les vidéos aussi dans les newsletters donc ça va être marrant voilà moi je pense que ça va être kiffant c'est une nouvelle aventure c'est un nouveau chemin et c'est génial je vais découvrir des nouvelles choses et vous allez me faire découvrir des nouvelles choses et je vais vous partager des nouvelles choses donc ça va être kiffant s'il y en a qui sont intéressés de recevoir la newsletter rien de compliqué vous regardez sous la vidéo ou dans ma bio vous allez trouver ou si vous ne trouvez pas vous m'envoyez un mail il y a un lien pour s'inscrire sur la newsletter donc voilà il y a toujours moyen de me trouver de m'envoyer un petit message pour recevoir la newsletter c'est gratuit je l'envoie en général tous les 15 jours il y a des fois toutes les semaines ça dépend de ce que j'ai à dire de ce que j'ai à partager voilà voilà tout ce que je voulais vous dire je ne sais pas pendant combien de temps j'ai blablaté mais bon voilà c'est pas grave merci à ceux qui m'auront écouté jusqu'au bout parce que c'est aussi plein de courage d'arriver à suivre mon cerveau HP donc merci à vous pour tout ça merci à vous pour vos engagements pour vos partages pour vos likes pour vos commentaires et tout et tout c'est adorable ça fait vraiment plaisir et ça et ça me pousse à continuer surtout quand je vois que ça vous aide beaucoup donc je me dis ben voilà ça sert à quelque chose et ça c'est cool voilà tout ce que je voulais vous dire je vous souhaite un très beau mois de juillet parce que demain c'est le 1er juillet donc beau mois de juillet puis on se retrouve tout bientôt plein de bisous et puis on se retrouve c'est le 2er juillet